... Salutations tout le monde! Nous sommes en ce moment à la pourvoirie des 100 lacs sud. On a eu un séjour incroyable ici. Dans la capsule qui suit, on va partager toutes les informations, parler de tous les services offerts ici pour que vous puissiez, vous aussi, vivre une expérience semblable. Je suis en compagnie de Paul Ouimet, qui est le propriétaire ici de la pourvoirie. Paul, d'entrée de jeu, quand je suis arrivé ici et que j'ai vu le cachet des lieux, oh boy, ça promet! Oui, c'est une belle place, un bel environnement. Vraiment! Puis tout a été à la hauteur de ce que je pouvais m'attendre. Juste pour situer les gens, on est où par rapport à la Ville de Montréal? Pour la Ville de Montréal, on est à peu près à 4 heures de Montréal, sur l'autoroute 15, direction nord, et puis on est juste un petit peu avant Mont-Laurier. OK. Ça fait qu'on prend le chemin de Paran, puis on s'en vient direction la pourvoirie. Exact. Puis il est beau, le chemin de Paran. C'est un chemin de gravier. Oui. Et moi, je traînais mon embarcation, puis ça s'est fait comme ça. Probablement même, je le rappelle un peu plus vite. Non, la route est bien entretenue, puis écoute, on sait vraiment... La route est quand même carrossable, il n'y a pas de problème. Oui, vraiment. Puis toi, t'offres ici un peu toutes sortes de services, bien, à fois pratiquement 12 mois par année. Oui, bien, on est ouvert à l'année, et puis on commence en début de saison, au printemps. On commence avec la chasse à l'ours, et puis après ça, on tombe dans la saison de pêche, qui dure une bonne partie de l'été. En même temps que la pêche, on a du VTT. Ça fait que là, notre saison d'été est quand même bien garnie. Puis là, on arrive à l'automne, puis on tombe avec notre fameuse chasse à l'ornial, qui est quand même très bonne saison. Puis après ça, durant l'hiver, bien là, on a la saison de motoneige. Puis ici, bien, on est vraiment bien situé. On est dans les Hautes-Laurentines. C'est-à-dire qu'on est entre Mont-Leris et Mont-Saint-Michel. Fait qu'à ce moment-là, on est vraiment un relais de motoneige l'hiver, vraiment bien situé pour les adhérents de la motoneige. Ça doit être de toute beauté, l'hiver ici. Oui, l'hiver, c'est un autre paysage, puis c'est un autre environnement complètement différent. Tu parlais de chasse à l'ornial. Un peu partout sur le territoire, on a vu des pistes, là. Oui, c'est ça. Après moi, vous avez un bon territoire. Bien, on a un bon cheptel, puis j'ai fait attention. Moi, ça fait neuf ans que je suis propriétaire, puis quand j'ai acheté à Pouvoirie en 2014, je m'étais dit, bien, on va essayer de remonter le cheptel en permettant seulement le boc. Quatre permis pour un ornial, juste le boc, pas de femelle, pas de veau. Fait que notre cheptel a vraiment augmenté, puis là, bien, aujourd'hui, on a reçu le taux, on veut beaucoup d'ornial. Ça paye, la bonne gestion, là, ça paye. En plein ça. Fait que non, puis nos clients, bien, ils renouvent à chaque année. C'est toujours une clientèle qui renouve à chaque année. Fait que ça, c'est intéressant. Là, on va parler davantage un peu de la pêche. Puis quand tu parles de la clientèle renouvelle, là, ça, ça m'a fasciné. Moi, quand je suis comme ça en tournage, j'aime ça parler avec tout le monde. Par la gauche, à droite. Puis là, tu parles à un. Ah, bien, moi, ça fait 10 ans que je viens ici. Parle à un autre. Moi, c'est ma 14e année de suite, tu sais. Ça, c'est une indication. Les gens reviennent, ils apprécient ce que tu as à offrir ici aux pêcheurs, tant au niveau de la pêche que de tout le reste qu'on s'apprête à parler. Oui, bien, on a une bonne clientèle. On a une clientèle fidèle. Ils viennent ici, ils repartent, ils renouvent le séjour. Puis comme on le disait, la clientèle aussi, bien, j'ai des clients en plan américain, plan européen. On est en auberge ou en en chalet. Fait que les gens, ils aiment ça. S'ils peuvent s'emmener en plan européen, faire 3-4 jours, puis hop, et un soir, on décide de venir souper à l'auberge, bien, on a une table d'autre. Puis les gens, ils aiment vraiment notre table d'autre. Puis on a une spécialité maison, comme tu as goûté hier, notre fameuse bavette de bœuf marinée. Oui, oui, oui. Là, tu as passé rapidement sur plein de points. Moi, je veux insister plus. OK. Là, en plan, tu as parlé du plan américain. Oui. Là, c'est cette affaire. Évidemment, le déjeuner, vous pouvez faire un lunch pour les gens quand ils partent à la pêche. Arrive ensuite le souper. La qualité des mets, la gastronomie, c'est génial. Puis ta fameuse bavette de bœuf qu'on a mangée hier, c'est juste incroyable. Puis en parlant encore une fois avec les gens sur place, j'apprenais que l'hiver, parfois, les gens parlent de Mont-Laurier. Ils s'en viennent ici. Oui. Pour venir manger la spécialité, la bavette de bœuf. Oui, oui. Ça, c'est vraiment... On a fait un renom depuis, je te dirais, depuis 2014 qu'on a acheté. On a décidé de faire une spécialité pour notre table d'autre. Puis écoute, c'est winner. Ça marche vraiment. Les gens sont contents. Puis la qualité de la... Comme tu disais, la qualité de la nourriture est vraiment... C'est un cas de service. Je pense que les gens sont vraiment ravis de ça. Quant à l'auberge elle-même, regardez la magnifique terrasse avec vue sur le lac. Vous avez des chambres ici à même l'auberge, c'est ça? Oui, oui. On a 14 chambres à coucher. Avec chaque chambre à coucher, c'est la chambre de bain privée. Comme nos chalets qu'on a. Présentement, vous êtes au chalet tous les jours. Bien, il y a 4 chambres, 4 chambres de bain. Ça, les clients, ils apprécient ça vraiment. Avoir les propres salles de bain privées, je pense, c'est vraiment... En 2023, c'est vraiment winner. Oui. Ah oui, clairement. C'est un luxe qu'on apprécie. Oui, oui. Ensuite de ça, il y a les condos qui est un autre mode d'hébergement. Oui, les petits condos qu'on offre aussi. Des fois, les gens arrivent ici et sont tous seuls. À ce moment-là, ils peuvent aller dans un petit condo puis ils viennent manger à l'auberge en plein américain. Ça fait que ça, c'est un autre concept qu'on offre aussi. OK. Puis au niveau des chalets, il y en a ici sur le bord du lac Adonis. Oui. Puis tu en as aussi sur un autre secteur de ta pauvrerie. Oui, on a le secteur Toulouse qu'on appelle. C'est des chalets un petit peu plus éloignés. Écoute, ils ont tous les services. C'est des chalets rustiques. Ils n'ont pas l'électricité, mais ils ont tous le 12 volts propane. Ils ont quand même beaucoup de services, l'eau chaude, tout. Ça fait que c'est un autre secteur qu'on aimerait plus développer. Mais c'est sûr que la clientèle, il y a des gens qui aiment mieux avoir plus proche du loge. Il y en a d'autres qui aiment ça avoir plus de tranquillité. Mais le secteur Toulouse, c'est un très bon secteur à pêche. La pêche au doré là-bas est vraiment plus facile que l'adonis. Oui, bien, je suis allé ce matin et effectivement, en arrivant, dès qu'on a trouvé des poissons avec les sonores, ça mordait. Puis j'ai remarqué comment s'étaient organisés les chalets. C'est génial. Les chalets, tu as la belle plage de sable en avant, tu as toujours la belle vue sur le lac. Ça donne le goût d'être là. Oui, non, c'est vraiment... La quiétude, c'est tranquille. Comparé ici, ici, il y a plus d'activité, il y a plus de mouvement à cause de l'auberge. Mais là-bas, il y a des gens qui veulent avoir la tranquillité. C'est vraiment un endroit idéal. C'est vraiment beau. Fantastique. Puis là, pour les gens qui n'ont pas leur embarcation, là, toi, tu offres ici chaloupe-moteur. Oui, oui. On a les deux secteurs, secteur Adonis et secteur Toulouse. On offre le service de la chaloupe, le moteur, tout est inclus dans le forfait. Puis il y a des gens qui veulent amener le moteur parce qu'à ce moment-là, c'est un autre prix. Mais sinon, tout est inclus. Le chaloupe, le moteur, doigt de pêche, chalet, c'est tout inclus dans le forfait. Puis dans notre cas, nous, on a amené notre embarcation. Les gens peuvent faire ça aussi. Oui, oui. On a des débarcadères, tout. Exact. Puis ça va super bien. Ce n'est pas des débarcadères que c'est compliqué à utiliser. Non, non. C'est le service assez facile. Tout est parfait. Ici, même des quais. Oui. Est-ce que les gens peuvent louer un espace au quai? Non, c'est gratuit. On enlève des chalots puis on fait de l'espace. Il n'y a pas de problème. Ça, ça nous fait plaisir. OK. Fantastique, ça. Oui, oui. Au niveau de la pêche, bien moi, là, j'ai capturé une immense dorée qui devait peser autour d'une douzaine de livres. Il se prend des gros poissons dans ce lac. Oui, ici, c'est un lac agro-doré. C'est sûr que la pêche est plus dure que le secteur Toulouse, mais souvent, les gens ici prennent vraiment à des captures des belles prises. Écoute, le plus gros cette année, c'était 20 livres. C'est juste incroyable. Puis, tu sais, quelqu'un pourrait dire « Ah, bien, il était chanceux, là. » Mais le lendemain, il y a un de vos clients qui a pris un doré de 10-11 livres encore. Non, non, c'est ça. C'est fréquent. Les gens, là, je te dirais, c'est fréquent qu'ils prennent des gros dorés. Puis, l'avantage à cette heure, c'est la remise à l'eau. Ça, c'est la plus belle... Je pense que les générations futures vont avoir une qualité de pêche parce qu'on fait ça. Tu sais, je veux dire, 32-47, c'est winner. Puis, un peu comme vous avez fait pour l'orignal. La même chose. La même chose. Bonne gestion qui permet de garder une qualité au niveau du jet-tel. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est vraiment intéressant, je pense, pour les générations futures. Il faut penser au futur. Il ne faut pas aller en arrière, il faut aller au futur. Il faut regarder vers en avant. Oui, c'est ça. Ça fait que dans le fond, tu as quelqu'un qui regarde ça purement sur le point de vue pêche. Ici, bien, tu sais, je veux dire, il y a quand même une belle quantité de poissons. On en a pris plusieurs. Mais s'il y en a qui veulent avoir une chance pour le gros poisson, ici. Là-bas, secteur Toulouse, bien, la pêche est plus facile. J'ai remarqué beaucoup de sable partout. Un pêcheur un peu moins habitué, ce n'est pas accrochant, tu n'es pas pris au fond, ça se pêche bien. C'est le fun, le secteur Toulouse. Non, c'est plus facile. Le secteur Toulouse, je le dis souvent aux clients, le secteur Toulouse est vraiment plus facile que la Donnitz. Puis, il y a quand même une belle qualité de pêche qu'on peut faire là aussi. C'est pas... Puis, la qualité de chalet, bien, c'est quand même chalet rustique puis tout le monde trouve son confort dans ça. Tout à l'heure, Paul, j'ai parlé du cachet qu'il y a ici, mais je ne voudrais pas oublier l'accueil des gens. Oui. Tes employés, tout le monde est sympathique, ils sont souriants, c'est agréable, ils viennent nous voir est-ce que tout est correct, ils s'informent. C'est absolument génial. Bien, c'est ça. Pour moi, c'est important que les gens, quand ils arrivent chez nous, ils se sentent comme chez eux. Tu sais, c'est familial, c'est chaleureux, c'est rustique, mais c'est chaud. C'est de la chaleur humaine qui est ça qui est important. Fait que les gens réussissent, ils sentent la chaleur humaine puis ils sont contents puis ils veulent revenir. Wow! J'ai adoré, moi, ce que j'ai vécu ici d'un bout à l'autre. Félicitations. Merci beaucoup, Daniel. Au plaisir. Vraiment, une pourvoirie à découvrir dans les Laurentides, la pourvoirie des 100 lacs sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501